Bonjour, vous êtes la maire de Saint-Denis dans la Réunion, dans le nord de l'île. Et puis Jérôme Filippini, bonjour à vous, préfet de la Réunion. Il est 7h11 en métropole, il est donc 9h11 chez vous. Ça fait un peu plus de 4 heures que l'île est en alerte violette en raison du cyclone Bellal. Je voudrais d'abord faire un point avec vous, monsieur le préfet. Au moment où l'on se parle, quelle est la situation et quelles sont les instructions que vous donnez à tous ceux qui vous écoutent ? Bonjour, madame de Malherme. Alors, nous sommes entrés dans le dur du cyclone, conformément aux prévisions de Météo France qui ont été actualisées heure après heure. Le mur de l'œil du cyclone est maintenant en train d'arriver sur le nord-ouest de l'île et singulièrement sur Saint-Denis. Nous en avons des manifestations qui sont d'ores et déjà très visibles, avec des rafales de vent qui sont supérieures à 130, 150 et même 160 km heure constatés. Météo France nous annonce des rafales de vent supérieures à 200 km heure. Et puis, les précipitations sont déjà très fortes et elles sont, pour de nombreux secteurs de l'île, très supérieures aux moyennes décennales, c'est-à-dire aux moyennes de pluie qui reviennent tous les 10 ans. Donc, c'est compte tenu de cette alerte qui était sérieuse, que nous avons indiqué à la population en préalerte dès vendredi après-midi, que j'ai pris la décision de passer d'abord en alerte orange, puis en alerte rouge. Et depuis ce matin, 6 heures en alerte violette, c'est-à-dire que non seulement l'ensemble de la population de La Réunion a été invitée à se confiner, elle le fait, elle le respecte. Les réunionnais sont, je pense que Mme la maire de Saint-Denis reviendra, sont habitués au phénomène cyclonique. Mais l'alerte violette, je l'ai aussi imposée pour que les services de secours, les services publics essentiels, restent à l'abri, parce que les risques sont, pendant quelques heures, très importants. Que les services de secours eux-mêmes ne prennent pas de risques. Jérôme Filippini, une question aussi sur le caractère contre-intuitif des éclaircies passagères. Vous l'avez bien précisé, et on était tout à l'heure en ligne avec l'un des habitants, Guillaume, qui nous disait « Au fond, quand je regarde par ma fenêtre, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Il peut même y avoir des moments de ciel bleu. Pour autant, ça n'est absolument pas synonyme du fait que ça se calme. Il faut rester extrêmement vigilant. » Oui, vous avez tout à fait raison de le dire, et c'est l'occasion de le repréciser. D'abord, l'île de la Réunion est un ensemble de massifs avec un sommet à 3000 mètres et plusieurs sommets. Et donc, on est habitué à la Réunion à avoir, on dit parfois, 10 ou 100 microclimats. C'est-à-dire qu'il peut faire très beau d'un côté de l'île et très mauvais. À ça s'ajoute un phénomène cyclonique qui est arrivé en traversant le nord de l'océan Indien, en descendant vers nous. Et quand il arrive sur les sommets de la Réunion, il est en train de se désorganiser, d'être beaucoup moins prévisible, de telle sorte qu'on va subir pendant toute la journée des phases qui seront effectivement des phases de vent et de pluie très violents, entrecoupés de sortes d'éclaircies, en quelque sorte. Et effectivement, comme l'œil du cyclone lui-même va passer par la Réunion, on va connaître ce phénomène qui a déjà été décrit et vécu par beaucoup. C'est qu'on aura un sentiment d'accalmie au milieu de la tempête, mais on sera toujours dans la tempête. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut rester confiné. Mais quelle que soit la météo observée tout près de chez soi, il y a un risque fort. On reste confiné chez soi. On ne sort surtout pas, on ne s'aventire pas sur les routes. Et on reste finalement confiné jusqu'à à peu près demain matin, parce que je pense que nous serons en mesure de lever l'alerte rouge après être revenu de violet en rouge au début de la journée de mardi. Mais avant ça, vraiment, on reste chez soi en sécurité. Monsieur le Préfet, restez avec nous. Je voudrais qu'on fasse le point aussi au nord de l'île avec Erika Barrec. Vous êtes donc la maire de Saint-Denis. Qu'en est-il du respect de cette alerte violette ? Est-ce que oui, les habitants, effectivement, comme le dit le Préfet à l'instant, ont l'habitude et donc ont joué le jeu ? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes alerté de situations éventuellement de péril ? Oui, alors je pense que personne n'a envie de se sentir au vu des éléments qui se déchaînent à l'extérieur. Très honnêtement, c'est très impressionnant. On a une génération qui n'a jamais vu ça, qui n'a jamais vécu ça. Nous, nous l'avons vécu sur Yacinthe, Firinga, 89 pour Firinga, avec des vieux souvenirs. Mais lorsqu'on vit, c'est très impressionnant. Donc évidemment, personne n'en veut sortir. Vous le voyez quand vous dites que ce qu'on vit, c'est très impressionnant et on ne l'avait jamais vu avant. Est-ce que ça se manifeste visuellement par vos fenêtres ? Oui, oui, bien sûr, on voit ces arbres penchés. D'ailleurs, la vue est assez trouble parce qu'il y a une épaisseur de pluie qui fait qu'on ne voit pas bien loin. Mais le vent est très dur et très violent par coup comme ça, par à coup. Donc non, non, c'est très impressionnant, le bruit de tous ces éléments qui se déchaînent. Mais là, on a des demandes d'intervention, des gens qui ont appelé pour qu'on vienne les chercher. Alors moi, j'en ai appelé deux ou trois pour les rassurer. Ils avaient eu, bien sûr, tous les services de pompiers et chez nous en mairie. Donc j'ai appelé deux personnes pour avoir un peu leur sentiment. Non, juste pour dire que ce sont des personnes qui ont bien compris qu'il ne fallait pas sortir. Elles m'ont bien dit, oui, oui, on a bien compris que personne ne pouvait venir nous chercher maintenant et qu'après le violet, on viendra nous chercher. Donc voilà, les consignes ont été entendues et comprises. Et il n'y a pas de blessés ? Il n'y a personne qui est alerté là-dessus ? On n'a pas eu de blessés, non, non, non. Et on ne le souhaite pas parce que ce qui est important là, c'est de préserver les vies. C'est que chacun prenne ce mal en patience. Et je viens d'entendre, monsieur le préfet, que je salue, que demain, probablement, tout ça, je l'espère, sera derrière et qu'on pourra sortir pour aller réparer les blessures, les blessures matérielles. Pas de blessures physiques, pas de gens atteints, ni blessés, ni morts, bien sûr. Donc il faut rester confiné. Il faut patienter dans l'inconfort qui va grandissant. Puisque moi, sur Saint-Denis, on a de plus en plus de coupeurs d'électricité. Les coupures d'électricité, pour moi, c'est en plus de l'inconfort des gens, c'est synonyme aussi que peut-être nous allons avoir des problèmes d'eau parce que tout ça est lié. Donc l'inconfort, c'est au mieux. Et donc il faut prendre son mal en patience et rester confiné en sécurité. Patienter, c'est vraiment le mot d'ordre. Merci, madame le maire. Un dernier mot avec vous, monsieur le préfet. Quand vous entendez ce que dit Éric Abarègue avec parfois des appels de gens qui comprennent que ce ne sera pas pour tout de suite, mais est-ce que ça veut dire que vous vous attendez à ce que demain, dès que vous aurez levé l'alerte violette, dès que vous aurez considéré qu'on peut la lever, il faudra aller secourir et peut-être même déplacer un certain nombre d'habitants ? Alors je dois dire que d'abord, on partage avec Éric Abarègue, comme avec tous les élus de La Réunion, beaucoup d'informations. Les sous-préfets et moi-même sommes en lien avec les maires et on essaie justement de faire ce travail d'interface pour être le plus conscient possible des besoins de la population. Moi, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'effectivement, la phase la plus dramatique de l'alerte passée, on puisse repasser de violet en rouge. On ne sortira pas directement de l'alerte violette pour la raison simple que je dois autoriser les services de secours, les services des routes, à aller faire des reconnaissances, alors même que le risque est encore important, parce que finalement, le jour d'après, c'est un jour dans lequel il peut y avoir beaucoup d'accidents, les gens sortent. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a des coupures de courants nombreuses ou est-ce que ça n'est que parcellaire ? Oui, je vais vous en dire un mot, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il faut qu'on accepte tous l'idée qu'encore, pour à peu près une journée entière et la nuit, on doit rester chez soi et le plus tôt possible demain matin, dès que je pourrai lancer les reconnaissances, on fera en sorte qu'ensuite la population puisse sortir en sécurité. Alors oui, il y a des coupures, comme l'a dit Madame la maire, il y a d'ores et déjà des coupures d'électricité, mais chiffres évoluent beaucoup en plus, parce que maintenant que le cyclone nous impacte directement, mais mes derniers comptages étaient à 38 000 clients privés d'électricité, population de l'île de La Réunion, c'est 900 000 habitants, mais enfin, 55 000 personnes qui sont concernées par des coupures préventives d'eau, et puis la téléphonie fixée mobile qui commence à être perturbée parce que des lignes, des points hauts ont commencé à tomber. Donc on va avoir malheureusement ces impacts-là, et il va nous falloir, après ce temps de l'endurance, en quelque sorte, pendant encore une journée, il va nous falloir le temps de la résistance, parce que sans doute pendant plusieurs jours, au-delà de mardi, nous allons avoir à reconstruire des réseaux, à libérer des routes, avant de permettre aux réunionnaises et réunionnais de reprendre leur vie en sécurité, et de la façon la plus normale, c'est vraiment ce qu'on souhaite tous. – Merci beaucoup, monsieur le préfet, merci aussi à vous, Érica Barreg, maire de Saint-Denis, merci pour toutes ces précisions extrêmement claires, on prendra bien sûr des nouvelles, on entendait d'ailleurs les rafales de pluie et de vent derrière vous, on a bien compris qu'en tout cas, jusqu'à mardi matin, au mieux, il fallait rester très prudent, 38 000 clients privés d'électricité, 55 000 privés d'eau au moment où l'on se parle à 7h20, merci à tous les deux. – Sous-titrage ST' 501